Cette deuxième journée du forum des femmes du secteur informel de la convergence globale des luttes terre ou ouest africaine a démarré par un sketch retraçant l'historique et l'importance de l'union des femmes du secteur informel UFC. S'en est suivi des échanges en groupe de quatre sur la charte de l'UFC, l'une des raisons principales de ces forums à sélinguer. Dans le programme que nous avons déroulé depuis hier, qui est prévu pour quatre jours, il était question dans un premier temps de discuter avec ces femmes-là de ce pourquoi elles ont créé l'UFC. Déjà les a amenées à pouvoir expliquer à leurs soeurs qui sont venues aujourd'hui, qui sont encore nouvelles dedans, pourquoi elles ont créé, d'où c'est parti, quelles ont été les réalités, les difficultés qu'elles ont rencontrées, qui les ont amenées à une éveille de conscience. Donc à travers ça, la suite ça a été de faire quoi ? De réfléchir ensemble d'une charte, parce qu'il est important d'élaborer une charte qui permet à toutes les femmes de savoir comment fonctionner, comment avancer et puis permettre à celles qui viennent également de savoir sur quel chemin partie. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Cette rencontre est l'occasion pour ces femmes de se pencher sur l'avenir de leur union. C'est cela à travers des propositions et suggestions de l'ensemble des délégations présentes à cet atelier de quatre jours. Les pays ont fait des recommandations pour de l'avenir, parce que la vision, il faut viser loin, pour aller de l'avant. Avec convergence dans les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, vraiment, on a visé d'installer UFC dans tous les 16 pays, Inch'Allah, avec l'aide de convergence. Actuellement, nous faisons un plan d'action pour valider ce que nous, les femmes du secteur enfermé, nous avons besoin, ce que nous voulons pour être autonomes, pour être à la hauteur, pour pouvoir parler, pour pouvoir élargir le secteur informel dans d'autres pays. Ce deuxième jour a été un moment pour les leaders de la convergence globale des luttes terres aux Ouest africaines d'accorder leurs appuis et encouragements à ces braves femmes du secteur informel. Quelles sont les spécificités alors de ces femmes-là dans chaque pays ? D'abord, encourager cela et les structurer et après essayer de les rassembler. Maintenant, quand on les rassemble, c'est ce qui va devenir une grande fédération et là, ça devient un grand ensemble, qu'on a beaucoup plus de poids et elles pourront être complémentaires. Parce que la plupart ont une activité principale, c'est l'agro-pastoralisme, mais en réalité qui est très diversifiée entre la production, la transformation, la conservation et puis la diversité même de l'agro-pastoralisme. Donc voilà l'importance de ce forum. C'est dans une dynamique de détermination que ces femmes venues de 12 pays de l'Afrique de l'Ouest ont approuvé et adopté la charte des femmes du secteur informel, ainsi que des réflexions sur leurs plans d'action triénales. Sous-titrage Société Radio-Canada